Chers internautatrices, chers internautateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle TritrackTV avec un petit voyage au Japon puisqu'aujourd'hui on va vous présenter Anafda. Alors c'est un voyage un petit peu au Japon de Corrèze quand même, puisque c'est l'éditeur Robin Raid Games qui nous présente cette édition d'un jeu traditionnel asiatique. J'ai M. Pascal à mes côtés qui représente la société, j'ai M. Yves aussi qui représente aussi. Oui, j'ai cet insigne honneur, oui. Voilà, et j'ai M. Olivier qui ne représente pas. Non, pas. Mais qui ne représente pas et qui va distribuer auprès des boutiques. Exactement. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir les retrouver près de chez eux. Alors Anafuda ou Anafda, parce qu'on ne prononce quasiment pas le U au Japon, c'est un jeu traditionnel de cartes, c'est l'équivalent du jeu de cartes qu'on a chez nous en fait. Avec nos rois, nos reines, nos dames. Voilà, donc ce n'est pas une règle de jeu, c'est le format des cartes. Et là je vois dessus Koi Koi et ça c'est la règle que vous avez choisi d'appliquer. Mais avec ça vous pourrez jouer aussi aux autres règles si vous les trouvez par ailleurs. Je vous laisse nous expliquer ça. Petite boîte, donc vous avez mis quoi derrière ? Vous avez mis toujours les règles en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Et alors là c'est pour un jeu à deux joueurs, une durée de 40 minutes à partir de 8 ans. Voilà. Et ça coûte 12 euros, c'est ça ? Absolument. Très bien. Tout est dit. Tout est dit. Les règles sont à l'intérieur en français aussi, donc je l'ai dit, mais il n'y a pas en japonais d'ailleurs. Voilà. Et Koi Koi c'est une version donc juste deux joueurs. Oui, tout à fait. En fait on a choisi des... Comme le jeu peut paraître un peu complexe au niveau de l'apprentissage des règles, il est assez exigeant. On a choisi de mettre une aide de jeu. Et l'aide de jeu correspond à la version Koi Koi. Voilà, elle se symbolise par les petites plastiques de couleur. Ah, qui ne sont pas normalement ? Normalement ne sont pas sur le jeu de base. Ok. La boîte on n'a plus besoin, très jolie, la petite présentation. Je mets ça de côté. Et donc là on a, c'est un jeu de Hanafda complet. Oui, oui, il y a tout. Tel qu'on peut le trouver au Japon. Absolument. Alors il faut savoir deux, trois petits trucs. Le Hanafda, c'est un jeu de cartes plutôt typiquement japonais qu'asiatique en général. Qui a été implanté au XVIe siècle à peu près. Oui, je crois que tu as la date exacte. J'étais tout jeune encore à cette époque-là. Par les marins portugais. C'est ça. Qui ont été les premiers à faire du commerce, autorisés à faire du commerce à l'aujourd'hui. En 86. Oui, c'est ça. Et qui ont amené là-bas des jeux de cartes. Parce qu'on ne jouait pas encore. Ils ont amené le support en fait. Ils ont amené le support. Il y a eu une variante du jeu qui se jouait sur coquillage. D'après seulement les écrits qu'on a à trouver. Oui, enfin ce n'est pas vraiment une variante. C'est-à-dire qu'on relit ça parce que c'est un jeu où on a des combinaisons. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'au Japon, il y avait, comment dire, chez les collectionneurs, une pratique qui consistait à associer dans les collections des pièces deux par deux ou trois par trois. Enfin, surtout deux par deux. Et notamment dans les collections de coquillages. Où on présentait toujours deux coquillages soi-disant identiques, mais pas tout à fait. Voilà. C'était à peu près le truc. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le mot japonais pour dire carte à jouer, c'est « carta », qui vient donc du portugais, puisque c'est eux qui ont amené le jeu. Et encore plus drôle, c'est que les portugais, après, on a fait du commerce, les mêmes marins reviennent et ramènent en France des règles de jeu asiatiques qu'on donnait comme des jeux bien connus chez nous, comme le trou du cul, qui vient du... C'est le nom du jeu, pour ceux qui connaissent. Des jeux de défauts comme ça, qui viennent en fait, qui sont des jeux asiatiques, qui sont revenus via ces échanges qu'il y avait culturels avec l'Asie. Voilà. Ah si, autre petite anecdote, je ne peux pas me l'empêcher. Non, oui, oui. Autre petite anecdote, il y a un monsieur, donc, au Japon, le jeu est devenu un jeu très populaire. C'est la belote que nous mettons ici. Et il y a un monsieur qui commence à fabriquer ça de manière industrielle seulement en 1889, si mes souvenirs sont bons. Il lance, voilà, c'est le premier maître au quartier japonais. Avec le succès, il ouvre une boutique à Kyoto, il ouvre une boutique à Osaka, et il appelle sa maison d'édition en français, ça donne quelque chose du genre, seuls les dieux vont en décider. Il y a un japonais. Voilà. Alors, en japonais, je n'ai plus le terme exact, mais ça commence par Nintendo quelque chose. Et donc, il ne va garder que le mot Nintendo, et c'est effectivement bien le Nintendo qu'on connaît aujourd'hui, plus connu aujourd'hui pour ses consoles et ses jeux vidéo, mais qui, au départ, est un maître au quartier. D'ailleurs, il a réédité HANAFDA en 2008. Oui, parce qu'il avait arrêté la production, et on retrouve au Japon le HANAFDA qu'on va chercher au marchand de tabac pour jouer avec ses potes, c'est toujours du Nintendo, là-bas. Voilà, et il en a décliné beaucoup avec l'effigie, parce que le graphisme est très traditionnaliste. Il ne faut pas s'égarer du standard. Il ne faut pas trop s'en éloigner. On va aller montrer les graphistes, parce que c'est quand même ça qui vaut un petit peu le déplacement dans ce jeu-là. Vous nous montrez quelques cartes. Alors, les cartes sont composées de plusieurs éléments. On va prendre un élément très basique. Donc ça, c'est très graphique. Et donc, cette carte-là, c'est quoi ? C'est le sapin ? Ça, c'est le pain, oui. C'est le pain, voilà. Mais avec le pain, on a des variantes avec un animal. Donc ici, toi, tu as la brouille. Voilà, en fait, chaque plante représente un mois. Et là, le mois de janvier, c'est le pain. Il y a les quatre saisons, c'est ça ? Non, il y a quatre cartes par mois. Oui. Ce qui fait, il y a 48 cartes, donc 12 mois, 12 fois 4. D'accord. Il y a les petits parchemins qui apparaissent sur certaines autres cartes. Donc toujours dans la famille du sapin, qui sont des poèmes. Donc moi, on m'a dit, a priori, c'est des débuts de poèmes, de sentences plutôt bénéfiques. Oui, c'est des portes d'honneur. Mais même au Japon, on ne sait plus très bien d'où ça vient, l'origine. On a un peu oublié. Mais ça fait référence à une fête qui existe toujours. Mes amis japonais vont me reprendre si je dis des bêtises, qui s'appelle le Tatanabata ou Tanatataba ou quelque chose comme ça. On verra dans les commentaires de la vidéo. C'est la fête, une fête qui se tient tous les... C'est début juillet, je crois que c'est le 7 juillet, si mes souvenirs sont bons, où les enfants vont accrocher des vœux dans les arbres, comme chez vous, des arbres artificiels. Donc on vient accrocher, c'est très mignon. Voilà. Alors donc, je vais vous montrer une autre plante. Alors celle-ci, moi, je ne les connais plus de tête. C'est le prunier, je crois. C'est le prunier. On va en... Oui, c'est la fleur de prunier. D'accord. Ici. La glycine. La glycine. Ça, c'est l'iris d'eau. L'iris. Oh, ça, c'est le chrysanthème, c'est ça ? Euh... Oui. Avec le... Avec le... Alors celle-là, celle-là est rigolote. Celle-là, je sens bien. Oui, celle-là, il faut en parler parce qu'elle est rigolote. Ce que vous voyez ici, c'est un animal, donc. Ah oui, à votre avis. Voilà. Tout le monde, normalement, doit reconnaître la race de cet animal. Sauf que... Sauf que la traduction a été un petit peu, on va dire, cavalière, si on peut dire. Donc, l'animal qu'on voyait tout à l'heure, c'est un ours, selon la traduction. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est un sanglier. Voilà. On le voit à peu près correctement. Ça ressemble quand même plus à un sanglier qu'à un ours. Mais finalement, ça s'appelle l'ours. Et vous me disiez hors antenne que, même au Japon, on appelle ça toujours le... Mais qu'a priori, c'est rentré maintenant dans les standards, au même titre que les rubans bleus qui sont violets. Alors, c'est pas ça, le chrysanthème, en fait ? Non, c'est quoi, ça ? Ouais, l'autre, c'était peut-être... C'était pas le chrysanthème. C'était peut-être la pivoine. Ah, la pivoine, voilà. Ensuite, on a cette race-là. Les roseaux. Les roseaux. Et juste pour dire que ces erreurs de traduction qui sont devenues historiques, on les a conservées dans les règles du jeu. D'accord. L'érable. On a des joueurs qui nous abusent. Ouais. L'érable, je redonne. Et puis, alors ça, je sais plus. C'est le... Ça porte un nom de là ? C'est le Saul pleureur, ça. C'est le Saul pleureur, d'accord. Et puis, il y a des cartes hors catégorie, on va dire, non ? Si ? En fait, il y a... Voilà. Celle-ci est la seule carte du jeu qui ne représente pas une plante, en fait. C'est le gadji, qui veut dire... La prononciation, c'est peut-être pas ça. Oui. Qui veut dire tempête en japonais. D'accord. Donc là, on voit la pluie qui tombe, on voit l'eau qui ruisselle, on voit la mer en furie, les nuages et tout ça. Il y a même un tambour pour symboliser le bruit du tonnerre. D'accord. Et puis, celle-là, donc, on a dit... Hop ! Alors, celui-là, la plante, je me rappelle... C'est polonia ou triposède ? Polonia, peut-être. Oui, oui, c'est possible. Il y a un W dedans, je ne sais jamais où mettre. Mais c'est ça. Ok, bon voilà, on a fait la série de toutes les plantes. Et donc, chaque série se présente avec une plante simple. Oui. En général, dans chaque mois, il y a deux cartes simplissimes. Une carte un peu plus valorisée et une bonne carte, voire une excellente carte. D'accord. Il y a cinq excellentes cartes dans le jeu qu'on traduit. Alors, selon les traductions, on trouve les merveilles ou les lumières. Donc, nous, je crois qu'on a gardé la lumière. On voit la lune. On voit la deux. Phénix. Oui, le phénix chinois. Les rideaux. Le rideau. Le rideau. Il n'y en a qu'un, en fait. La lune. La lune. Elle est jolie, l'histoire sur cette carte aussi. Oui. Et le caligraphe, l'homme au parapluie. D'accord. Petit lapin de Dichy. Ce jeu est très, très chargé culturellement, en fait. Donc, la plupart des cartes importantes ont une symbolique. Oui. Donc, une symbolique culturelle, comme celle-ci. Ça correspond à, dans les fleurs de cerisiers, au début du printemps. Les Japonais disposent ou disposaient, je ne sais plus, moi, j'y suis jamais allé. Donc, je ne sais pas si c'est une tradition qui se fait encore. A priori, oui. Donc, ils découpent les... Enfin, ils découpent. Ils séparent, ils font des alcôves avec les rideaux autour des cerisiers. Et ils aménagent des endroits propices à la méditation. D'accord. La grue symbolise plein de choses. Mais la longévité, la... Le chantier. Oui, aussi, oui, je changerais ça. Bon, on va changer de carte. Donc, l'homme au parapluie, c'était, a priori, un calligraphe de l'air Eyan. Oui. Et un jour où il séchait sur sa copie, il est parti se promener. Il a été surpris par la pluie. Oui. Il s'abritait sous un saule. Et il a vu une grenouille qui essayait vainement de remonter sur la surface, enfin, sur le bord de la... sur la berge. Oui. Sur des racines d'un arbre. Et s'il est repris à huit ou neuf fois. Et ce jour-là, il a appris la persévérance. Oh. Et il est devenu le premier calligraphe de l'Empereur. Voilà. Qu'on a adapté. Voilà. Tout ça pour dire... Alors, celle-ci... Mon petit lapin. Alors, le petit lapin, ça vient d'un conte traditionnel du vieil homme sur la lune. Chez nous, on a Pierrot dans les contes populaires. Là-bas, c'est le vieil homme de la lune qui est un petit peu un sage, un magicien qui, de là-haut, observe le monde et médite. Ou philosophe, ou je ne sais pas. Donc, et un jour, il s'ennuie fermement. Tout seul, ça peut peser. Et il descend... Ça, la méditation, c'est comme partout. Dès qu'il y a de l'abus, c'est trop. Dès qu'il y a de l'abus, ça ne va plus. Au bout de plusieurs siècles, je peux comprendre que ça pèse un peu, quoi. Donc, il avait envie de discuter. Il est descendu sur Terre, déguisé en mendiant affamé. Et il s'est baladé comme ça. Et il a rencontré un cerf. Oui. Et le cerf a été touché par sa détresse et sa faim. Donc, il lui a proposé de venir partager le pré juste à côté. L'herbe était super tente, super croquante et tout. Donc, il ne devait pas être végétarien. Le vieux sage, donc, il a décliné l'offre gentiment. Il a poursuivi son chemin. Je pensais qu'il avait tué le cerf, il l'avait mangé. Oh non, mais il n'est pas comme ça. Je le connais. C'est sympa. Et donc, il a rencontré un renard. Et le renard, lui aussi, il a pris en pitié, quoi. Donc, il a attrapé un écureuil qu'il a tué. Et il lui a offert. Il lui a dit, mange, fais-toi plaisir. Sauf que, donc, une écureuil crue, non moyen. Donc, il a décliné aussi gentiment. Et il a poursuivi son chemin. Et là, il est difficile. Un petit peu, je trouve aussi, il s'est gonflé quand même. Et donc, il a rencontré un lapin. Et le lapin lui a demandé d'allumer un grand feu. Donc, il allumait un grand feu. Et le lapin s'est jeté dans le feu pour qu'il se nourrisse de sa chair. Et donc, le vieux sage a été touché par son sacrifice, en fait. Mais c'est surtout qu'il l'a mangé quand même, j'imagine. Non, en fait, il l'a... Non, parce qu'il n'est pas vraiment faim. C'était pour faire semblant. C'était juste pour le faire chier. Pardon, c'était juste pour les prouver. C'est ça, juste pour voir. Donc, il l'a ressuscité, déjà sympa, de sa part. Et il l'a amené avec lui sur la Lune pour ne plus être seul. D'accord. Par temps clair, quand on observe la Lune, on peut apercevoir le lapin. C'est ce qu'on raconte, moi, aux jeunes enfants. Quand les enfants sont peu turbulents, aussi. J'en perdrai la prochaine fois. Si vous aussi, vous êtes chez vous, vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé. Oui, le lapin. Enfin, voilà. Donc, ça illustre la... Bon, très bien. Voilà, après ce petit cours d'histoire et de culture, mesdames, messieurs, merci. Alors, je précise que dans le jeu, il y a deux jokers. Oui. Au cas où on perd une carte. Ah bon ? Oui, parce que souvent, on nous demande, mais à quoi ils servent, les jokers ? Oui. À rien. C'est juste au cas pour... Oui, c'est comme chez nous, les jokers, dans les jeux de cartes, à quoi ils servent ? Soit à rien, soit avec certaines règles, on les intègre dedans. Ou à remplacer une carte. Mais au départ, voilà, c'est plutôt pour remplacer une carte qui aurait été abîmée. Donc, dedans, on a aussi des aides de jeu. Ah, mais voilà. On en a deux en français, une en allemand, espagnol et anglais. D'accord. Voilà. Donc, on n'a que cinq cartes. Voilà, parce que je vous rappelle que c'est un jeu à deux. Alors, vous allez nous montrer cette règle qui s'appelle Koi Koi. Alors, je ne sais pas Koi avec les deux petits points, ce que ça veut dire. Koi avec un seul point, c'est la carte. Oui, là, alors j'ai trouvé toutes les orthographes possibles de Koi Koi. J'ai choisi celle-ci, je la trouvais plus équipée. D'accord, très bien. Donc, vous êtes en train de me dire, on jouerait à un jeu qui s'appellerait Carp, Carp. Carp, Carp, oui. D'accord. C'est un jeu de pêcheur. Carp, Carp. Oui. Ok. Tu ne peux pas comprendre. D'accord, bon. Donc, en fait. On explique brièvement, on ne va pas faire une partie complète. Non, brièvement. Brièvement, comment se déroule ? On a douze combinaisons que l'on peut faire. Douze combinaisons. Certaines combinaisons sont très simples et comportent très peu de cartes. Oui. Comme par exemple... On va ranger, ça va peut-être, non ? Non, non, mais comme ça, je vais montrer les combinaisons possibles. C'est de là, par exemple. Celle-ci et celle-ci, ça fait une combinaison qui est le Tsukimi. Oui. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Et celle-ci, avec le rideau, qui est l'Anami. D'accord. Donc, si on a ces trois cartes, on fait Tsukimi et Anami. D'accord. Et on cumule les points qui vont avec. Alors, on a ça, donc, qui nous rappelle les points. Voilà. Et en fait, je rappelle que sur les cartes, vous avez inséré des symboles pour les Occidentaux qui permettent de savoir si on retrouve le même symbole dans une carte. Voilà. Ça veut dire qu'elles vont ensemble. Ça veut dire qu'elles vont ensemble. Et en fait... nous ont déduisées que plus une carte possède de symbole, plus elle est intéressante, puisqu'elle fait partie de nombreuses associations. Le but du jeu, c'est de capturer des cartes pour pouvoir libérer leur... Enfin, faire les combinaisons. Donc, c'est sûr que si on a le choix entre celle-ci et celle-ci... Ah, on commence vraiment comme ça ? Avec ces cartes reposées ? Oui, mais on va simuler une partie. On va simuler une partie, parce que nous voulons savoir maintenant. Mais vous allez tout savoir. Enfin, du moins, tout ce que je sais. Alors, donc, les noms de casu, Tane, Tan, Aotan, Akatan, Inoshikachu, Tsukimi, Anami, Sanku, Amechiku, Shiku et Goku. Tout à fait. Donc, hein ? Pardon. Carpe, carpe, t'en étais encore là. Cinq cartes, Goku et quatre cartes, Shiku. Donc, certaines combinaisons... Voilà, Ichini, Sanchi, Go. C'est le nombre de cartes, en fait, de la combinaison. D'accord. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Il a des bases. Donc, en fait, il y a la combinaison la moins intéressante, c'est celle qui met en scène le petit symbole jaune, qui est le casu. Donc, il faut dix cartes ou plus. Ça, c'est fait ? Ça, c'est fait. On peut bûcher, c'est bon. Non, parce qu'il y en a d'autres. Inoshikachu, alors rien à voir avec Pikachu, c'est pas la même branche familiale. Ça, c'est fait aussi. Donc, voilà. Donc, c'est dix cartes normales. Là, il faut dix cartes comme ça pour marquer un misérable point. Et chaque carte additionnelle, on rajoute un point. D'accord. Mais ça peut valoir le coup, parce que c'est le genre de combinaison qui se fait très vite. Il y a 24 cartes comme ça dans le jeu, c'est-à-dire la moitié des cartes. Donc, des fois, pour casser une combinaison forte d'un adversaire, on va essayer de faire ça le plus vite possible pour marquer les points et arrêter la manche. Ah oui, parce que dès qu'on a une combinaison, ça arrête la manche. Ça arrête la manche et on choisit, le joueur qui l'a fait, choisit de continuer, de relancer. Auquel cas, il dit Koi Koi, carte K en français. Ou alors, il dit, alors, ça s'écrit G-A-M-E, et je pense que ça se prononce Gamer, pour dire, j'arrête le jeu et j'empoche mes points. S'il relance, il peut doubler son score s'il refait une combinaison. S'il se fait coincer par l'adversaire qui fait une combinaison avant qu'il ait le temps d'en refaire une autre, c'est son adversaire qui double. Très bien. Il multiplie son score par le nombre de relances qu'il a fait. Ah oui, donc, ça peut monter très très haut. Plus on prend de risques, plus on a plus de points. Mais l'idée étant de garder la main, c'est-à-dire réaliser la combinaison, peu importe la valeur de la combinaison, mais de réaliser la combinaison en premier, de façon à avoir la main, je continue ou j'arrête. Bien sûr. Parce qu'en fait, on joue en 6 ou 12 manches. Ce sont des principes de jeu qu'on se trouve, par exemple, dans les jeux de tuiles, aussi, médiatiques, comme le Mahjong. Donc, c'est-à-dire... Ce sont des jeux de cartes, en fait, aussi, mais aussi dérivés du Mahjahol. On arrête les millimites culturelles. Un point qui n'a pas été souligné, je trouve, chez Army, le comptage est exclusif. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous marquez, votre adversaire ne le marque pas. D'où, parfois, c'est intéressant de faire une combinaison de 10 cartes pour un point, en empêchant votre adversaire de marquer 30 ou 40 points. Oui, oui, on avait un peu abordé le sujet, déjà, en fait. Ah, d'accord. Je me rembourse. Tu as bien fait de le souder, mais ce point est important. C'est important d'avoir de la stratégie du jeu, effectivement. Donc, 6 ou 12 manches, 12 si on a le temps, mais si on fait une partie de 12 manches, ça va durer à peu près une heure et quart, une heure de mal. Mais c'est 6, plus ? Non, non, moi, une fois qu'on a maîtrisé le jeu, ça défile très, très rapidement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles sont exigeantes. Mais une fois qu'on maîtrise le truc, c'est vite fait. D'accord. Même à prendre les combinaisons, il y en a 12, on peut se dire, waouh, c'est complexe et tout ça, mais quelque part, ça va hyper vite. Il y en a 3 qui sont un peu spécifiques. Oui, puis vos petits logos sont là pour aider. Voilà, au départ, oui, c'est pour briser la glace. Qu'est-ce que je disais ? La rivière. La rivière. Donc, je distribue 4 cartes à chaque joueur. Ensuite, je dispose dans la rivière, 8 cartes. C'est pas 4, hein ? Non, 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 je me plante, je recommence. On efface tout, ça sera coupé, non, ça sera pas coupé. Non, 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 non. Je distribue 4 cartes, plus 4 cartes, parce qu'on était sur un autre jeu tout à l'heure. Donc, et ensuite, je retourne 8 cartes. Ça, normalement, ça mérite assez beaucoup, hein, mais... Oui, non. Alors, il y avait ça dans les raids du jeu au départ, punaise, mais c'est pas vrai. Là, j'ai des combinaisons particulières. On l'a mal mélangé, parce que c'est un jeu neuf, c'est pour ça. Donc, on va tourner l'autre. J'ai dit 8 cartes. Ok, et la pioche. Ensuite, on regarde nos jeux. Oui. Donc là, ça va être à moi de commencer, donc je montre mes cartes pour que ça soit plus simple. Oui, on va jouer face... Face visible, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, en général, quand on l'explique. Oui. Il a été gâté. Il a été... Extrêmement gâté. Alors, ça n'arrive jamais, hein, je le dis. C'est qu'on n'a pas mélangé les cartes qu'il fallait. C'est moi qui ai l'autre lumière. Je ne suis pas censé le savoir. Alors, potentiellement, avec ces quatre cartes-là, tu peux déjà marquer un Shikou. Et si tu fais un Shikou, ça veut dire que tu l'as fait un Ame Shikou. Et si tu fais un Ame Shikou, ça veut dire que tu as fait un Shankou. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 5 plus 7 plus 8, déjà, d'entrée. Si tu les libères, ce n'est pas parce que tu les as là ou qu'elles sont là qu'on marque les points. D'accord. Il faut les attraper pour les capturer pour ça. Enfin, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Alors, voilà. Pour attraper une... Je regarde, moi, ça m'a joué. Je regarde les cartes qui sont présentes dans la rivière. Je regarde les cartes que j'ai dans mon jeu, qui ne sont pas terribles, a priori. Je sais qu'avec ça, je peux attraper ça parce que c'est la même plante. Et là, on rentre dans un détail vachement important. Pour capturer une carte, il faut une carte du même mois. Donc, une carte qui a la même plante. D'accord. Les couleurs sont là pour les combinaisons. Ce n'est pas parce que j'ai cette couleur jaune que je vais pouvoir attraper celle-ci qui a une couleur jaune. C'est la plante qui attrape la plante. La plante qui attrape la plante. Les couleurs sont là pour marquer les combinaisons. Et les cartes spéciales, elles attrapent quoi ? Pareil, les plantes. Voilà, tu attrapes avec les plantes. C'est-à-dire que avec celle-ci, potentiellement, tu peux attraper... Alors là, il y a une règle particulière, la règle du mois. Comme il n'y a que quatre cartes et qu'il y en a trois là et que tu as la quatrième, tu prends tout. Et normalement, tu ne prends qu'une seule carte. C'est pour ça que j'aurais bien aimé pour moi, c'est mal tombé. Donc là, et celle-là, je peux la prendre aussi. C'est la même plante. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Eh bien, rien. On ne dit même pas. Donc, je vais prendre celle qui m'intéresse le plus. Avec celle-ci, j'ouvre une combinaison. Avec celle-là, j'ouvre une combinaison. Celle-ci, c'est une combinaison à cinq. Celle-ci, c'est une combinaison à dix. Tu prends la meilleure. Et comme je sens que j'ai un jeu pourri et que mon adversaire a un excellent jeu... Là, tu ne sais pas que j'ai un excellent jeu. Non, mais je le sens, je le sens. Donc, je vais prendre ça pour essayer de faire une petite combinaison à deux balles, histoire de... Mais là, tu m'as volé une carte de la rivière. J'en ai moins, du coup. Exactement. Donc, à chaque tour, on a deux actions à faire. Première action, je prends une carte de mon jeu. Je vois si je peux capturer une carte de la rivière. Si je peux, je la prends. Si je ne peux pas, je pose. Quoi qu'il arrive. Ensuite, je pioche une carte de la pioche. Je compare avec la rivière, voir si je peux attraper quelque chose. Ah, tu peux, immédiatement. Si je peux, je prends. Si je ne peux pas, je pose. D'accord. Là, je prends. Hop. Et je dispose mes cartes face visible. Normalement, il n'y a pas ça. Oui, bien sûr. Face visible. On ne voit pas nos mains. Pour que mon adversaire, à tout moment, puisse voir où j'en suis de mes combinaisons. Donc, je les classe comme je veux. Je peux changer l'ordre. Le tout, c'est que ce soit suffisamment explicite pour que mon adversaire le voie. À toi de jouer. Mais là, il manque des cartes, non ? Tu ne les remplaces pas. Ah non, pas grave. Parfois, la rivière se tarie. Eh oui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a plus de cartes. Tu es obligé d'en poser une, mais c'est toi qui recrée la rivière. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, moi, j'avais dit que j'avais le petit symbole là, avec le petit symbole. Ces quatre cartes-là vont ensemble, par exemple. Je sais si j'ai bien compris. De quoi ? Ah oui, celle-ci, là ? Oui. Oui, en fait, elles font partie, si tu prends le verre. Pour le améchicou. Voilà. Le verre, par exemple, il est sur les quatre. Oui. Et il t'en faut... Le verre foncé aussi, hein ? Oui, oui, mais regarde, là, il te faut le nombre de cartes. Il t'en faut trois. T'en as quatre, donc c'est largement suffisant. Oui. Pour faire celui-ci, là. Oui. Il t'en faut quatre. T'en as quatre, donc tu l'as aussi. D'accord. Sauf que là, elle ne vale rien encore. C'est une fois que c'est posé sur la table. Voilà. Et pour les poser, il faut que je les joue. Tu peux jouer celle-ci. C'est ça. Et c'est tout. Donc, à toi de voir lequel est le plus intéressant. Je vais jouer celle-ci. Alors, oui et non. Oui et non. Parce que celle-ci, il y a quatre cartes. Oui. Tu as la quatrième. Oui. Donc, celle-ci, tu es sûre de les prendre. Ah oui. Ben non, alors effectivement, oui. Donc, là, je sais que tu ne m'embêteras pas là-dessus. Il n'y en a que quatre. Oui. Quatre par mois. Donc, ça veut dire que celle-là, tu peux la prendre tranquillement. Bon, ça aurait été une carte importante. Oui, oui, oui. Ça aurait évalué le coup. Là, tu libères celle-ci. Ça sera fait. C'est ça. Je libère celle-ci. Donc, ça, c'est toujours mes petites cartes. Parce que ça peut paraître, au téléspectateur, assez complexe. Mais en définitive, c'est assez rapide une fois qu'on a assimilé les trucs de base. C'est tout ce que je fais à mon tour. Si je peux faire une deuxième chose, je pioche. Les petits poèmes. Là, c'est le petit côté chance. Mais je n'en ai pas. Non. Puisqu'avec celle-ci, je ne peux rien faire. Je l'ajoute donc à la rivière. Et tu réalimentes la rivière. D'accord. Oui, c'est assez facile de mémoriser des combinaisons qui sont très simples. Les petits rubans, c'est-à-dire ces petits bandeaux, forment une combinaison. Plus tu en auras, plus tu formeras une combinaison. Les animaux forment une combinaison. Tu récupères tous les animaux, tu fermes une combinaison. Tous les rubans, tu fermes. Tu veux dire par symbole, on arrive déjà à une logique de combinaison. Ce n'est pas n'importe quoi. Les rubans, par exemple, si on a cinq rubans, quels qu'ils soient, on fait une combinaison. On fait le tan. D'accord. Ce qui est intéressant, là, c'est de voir, effectivement, tu es parti avec un jeu pas très bon. Moi, je ne suis pas avec un jeu très bon. Mais ce n'est pas pour autant que je vais remporter la partie. Donc voilà. Parce que ces cartes-là, je ne peux peut-être jamais les poser. Donc le jeu est basé, il y a une partie de hasard, qui est la pioche. Mais pas que. Je veux dire, avec une bonne stratégie derrière, on peut, même si l'adversaire est blindé de chance, on peut le battre quand même. On ne croit pas des gros scores, mais on va le battre quand même. Donc, à moi de jouer. Alors, super, je ne peux rien poser. Donc, merci pour l'ouverture. En plus, j'ai encore un truc particulier qui, normalement, annule la manche. C'est que dans mon jeu, j'ai les quatre cartes d'un même mois. D'accord. Donc, ça veut dire que je ne pourrai jamais les jouer. Ah oui. Donc, en règle générale, quand j'ai ça, je marque six points et j'annule la manche. La manche, c'est fini. C'est comme une misère, mais qui rapporterait des points. Voilà. C'est pas mal. Donc, là, on va essayer de jouer quand même pour pouvoir expliquer. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Voilà. Mais il y a des petites règles spéciales comme ça. Bon, c'est pas très orthodoxe. Effectivement, on n'a pas besoin de... Donc, j'en suis au même point, de toute façon. Je ne peux rien jouer. Mais il faut que je joue quand même. Ah si, je peux jouer ça. Je prends. Et oui, c'est d'autant bien pour toi, parce que tu... J'ai vu dans ton jeu qu'il y avait pas mal de tannes. De rubans. De rubans. Oui, j'ai du ruban bleu. En l'occurrence. Je ne suis pas censé le savoir. Non, non, bien sûr. Je prends ça. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Alors moi, ça m'arrange parce que justement, mon objectif, c'était de faire la pire suite possible, la pire combinaison possible, histoire de... Parce que je sais que j'ai un jeu minable. Donc, voilà. Donc, j'en ai 5, il ne me manque plus que 5. À toi. Bien. Eh bien, moi non plus maintenant. Si je peux prendre, moi, je suis obligé de faire ça, toi. Ben, disons que plutôt que de passer un tour... Je fais ça. Voilà. Tu prends les 3. Je prends les 3. Enfin, les 4 en plus. Du coup, je vais laisser comme ça devant moi. Je retourne. Et évidemment... Si t'aurais été étonnant que je fasse autre chose. Alors. Bon, ben, voilà quoi. Ben oui. C'était super. Merci. Ouais, comme tu dis. Il y a son phénix, là. Ouais. Là, tu peux libérer ton phénix et le rideau. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas privilégier ? Aucune hésitation. Moi aussi. Alors, attends. Ben, plutôt ça. Parce que je prends ça. Parce que tu prends ça. Et en plus, tu prends donc un rideau. Et comme tu as déjà un poème, il n'y a que 3 poèmes dans le jeu. Mais il les a déjà. Il les a. Ah oui, tu les as, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on classe souvent les cartes par combinaison plutôt que par famille. D'accord. Comme ça, tu as une meilleure visibilité. Tu vois, là, je n'avais pas vu du coup. Donc. Et voilà. Donc, je fais un TAN. Tu fais un... Non, je fais un... Non, non. Tu fais un AKATAN. Un AKATAN. Tu marques 5 points parce que tu es avec 3 quarts de poème. 3 quarts de poème, oui. Et par ruban additionnel, ça fait une nouvelle combinaison. D'accord. Et tu marques un point de plus. Je n'ai pas de ruban additionnel. Là, on s'arrête. Oui. Et selon ton jeu, selon ce qu'il y a là, selon ce qu'il y a là, tu vas estimer que tu peux relancer parce que tu as de fortes chances de créer, de faire une autre combinaison ou d'enrichir celle que tu as déjà. Ou bien tu t'arrêtes et tu récoltes tes 5 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu atteins 7 points, tu doubles ton score. Ah. Et comme tu relances, tu doubles ton score. Et là, j'ai fait 5 points. Voilà. Il t'en manque 2. Oui. Mais toi, tu voudrais arrêter la partie pour 1 point, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr, je vois le genre. Bon, là, je vais arrêter là parce que j'ai gagné déjà. Ce n'est pas mal. Avec une bonne raison. Et là, après... 5 points, ce n'est pas si mal que ça. Mais tu gardes la main pour la manche d'après. C'est ça. Parce que celui qui marque continue après de... Ouvre la partie. Ouvre la nouvelle partie, oui. D'accord. Bon, voilà, on a vu, vous avez vu le jeu de la pêche, donc, Koi Koi. Je re-sors la petite boîte, voilà, à Navda, qui est sortie. Chez l'éditeur Robin Red Games. J'ai toujours envie de dire Red Robin Games. Je ne sais pas pourquoi. Robin Red Games. Pourquoi ce nom ? Très corésien. Il y a une belle anecdote aussi qui est tout à fait chaponais. Presque corésienne, je dirais. Quand on a... Enfin, je cherchais un nom et un logo pour la société. Oui. Et je sèche. C'est très facile de trouver des noms pour les autres sociétés. Et quand il s'agit de la sienne, on est très exigeant et je n'y arrivais pas. Et donc, j'étais sur mon salon de jardin en train de réfléchir devant ma page blanche. Et il y a un rouge gorge qui s'est posé sur la table. D'accord. J'ai lu un signe du destin. Effectivement. Et en anglais, c'est plus sympa. C'était une fable taoïste corésienne. Oui. J'avais dit qu'il y avait du chaponais là-dedans. Donc, à NAFDA dans toutes les bonnes boutiques désormais. Tout à fait. Est-ce que vous allez mettre d'autres règles en ligne ou proposer d'autres versions ? On va probablement faire ça. Et on voudrait même... Là, on a fait une sorte... Enfin, on a sorti le Koi Koi débutant en fait. Avec les aides de jeu. Et on voudrait faire une version plus élaborée. Avec un petit fascicule qui va expliquer toute la charge culturelle et historique du jeu. Oui. Et le faire sans aides de jeu de manière à avoir plusieurs règles à l'intérieur. À la vraie. Voilà. Ok. Et on a recensé quelques règles qui valent le détour. Oui, parce qu'au Japon, en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui est très populaire. Et que, comme dans beaucoup de pays, il y a eu des interdictions très strictes de jeux d'argent. Et donc, il y a des versions très Yakuza, comme on dit. C'est ça. C'est vrai que, voilà, moi j'avais un jeu comme ça et j'ai des amis japonaises qui sont venus à la maison qui m'ont dit tiens, tu as un jeu de Yakuza. Comme ça, c'était très ancré dans la mentalité que c'est les jeux, c'est le mal. Et en fait, il y avait une anecdote aussi sur Anafuda, on peut le traduire, le jeu des fleurs et aussi le jeu du nez. Parce que c'est le même mot. Ce qui fait que dans les tripots ou dans les magasins, quand les gens voulaient jouer, ils se touchaient le nez en parlant au gars. Et le gars les faisait passer à l'arrière-boutique. C'était le conne. Oui. Ah, mais il y a plein d'anecdotes comme ça et on aimerait bien les faire un petit fascicule. Bon, merci en tout cas de nous avoir montré ça. Merci de nous avoir appris tant de choses. On se retrouve, nous, bientôt dans une prochaine Tritra TV. On va parler complètement d'autre chose. Là, c'était Anafuda. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada